Ils sont au bout de leur force et se sont accordés un peu de répit dans les rues ou dans les parcs. Ces milliers de migrants anduriens ont parcouru 800 kilomètres en 10 jours pour en arriver ici, à Huichla, au sud du Mexique. Il leur en reste 3000 à parcourir jusqu'à la frontière américaine. Je suis très fatiguée avec beaucoup de douleurs dans le corps, beaucoup de douleurs dans les pieds. Plus de 3000 migrants auraient finalement rebroussé chemin le week-end dernier. Loin derrière eux, le président de Honduras a promis des emplois à ceux qui rentrent au pays. Un plan de 27 millions de dollars, loin de tous les convaincre pour autant. Non, on ne peut pas rentrer dans notre pays. Dans leur pays de destination, leur épopée est entre-temps devenue un enjeu des élections demi-mandat aux Etats-Unis. À travers la caravane, certains pointent du doigt des ennemis extérieurs. J'ai parlé au président Hernandez du Honduras et il m'a dit que la caravane qui traverse actuellement le Mexique en direction de la frontière sud était organisée par des organisations de gauche et financée par le Venezuela. Dans la caravane, il y aurait même des terroristes venus du Moyen-Orient. Oui, il pourrait très bien y en avoir. Vous en êtes sûr ? J'ai de très bonnes informations, j'ai de très bonnes informations. La campagne américaine ne devrait pas manquer de grains à moudre. Une seconde caravane d'environ un millier de personnes, partie dimanche du Honduras, traverse en ce moment le Guatemala à pied. J'ai de très bonnes données, il n'est qu'un millier de personnes